Salut les amis, coucou les petits loups, alors aujourd'hui c'est une vidéo mixte, c'est un bon plan et c'est également un édito parce que je vous conseille des sites ou des promos, mais là aujourd'hui je vais vous déconseiller des sites, deux sites pour ne pas les citer AliExpress et Geek. Alors je vais commencer par le plus petit, Geek c'est anciennement Wish qui n'avait pas bonne presse du tout, d'ailleurs à un moment donné Romain, youtubeur bien connu, a pété un câble sur Wish, donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir la vidéo, vous mettez en pause et bien évidemment vous revenez me voir pour la suite de la vidéo. Alors c'est vrai qu'il est cool de trouver des sites où les prix ne sont pas chers, c'est évident, ceci dit il faut faire attention, tout n'est pas bon à prendre. Je n'en veux pour preuve que AliExpress dont je vous avais mis en garde, et je vais vous récapituler brièvement l'histoire, j'ai acheté le 7 avril une optique sur AliExpress pour voir la qualité des optiques chinoises, pour voir si c'était bon ou pas, c'était un 35mm f1.4. Après moult péripéties, je saisis AliExpress pour un litige parce qu'au bout de deux mois je n'avais toujours pas été livré, je ne suis toujours pas livré et toujours pas remboursé. Heureusement j'avais fait mon paiement par Paypal, donc là le litige j'étais en train de se régler. Ceci dit AliExpress a fait la sourde oreille et à un moment donné je n'ai quasiment pas pu aller sur mon compte. Finalement j'ai demandé en dernière instance à un manager qui m'a dit oui ne vous inquiétez pas, on fait le nécessaire, vous recevrez un mail lundi ou mardi, ça mettra 48 heures pour se décanter et vous serez remboursé. J'avais envoyé la preuve par le transporteur que je n'avais pas reçu mon colis, on m'avait dit oui ça va se décanter, oui on va vous rembourser et le fait est que nous sommes le 23 juin et je ne suis toujours pas remboursé. Alors c'est vrai qu'en ce moment AliExpress est en train de faire des pubs relativement sympa à la télé, ceci dit il faut vous méfier. C'est un site chinois qui fait appel à des fournisseurs chinois tout comme Amazon a des fournisseurs de toutes sortes, sauf que Amazon est suffisamment puissant pour demander aux fournisseurs de faire le nécessaire. Ce qui n'est pas le cas d'AliExpress qui s'en bat un peu royalement. J'ai commandé un objectif le 7 avril et nous sommes le 22 juin et je n'ai toujours rien ni de remboursement ni bien évidemment d'objet. Allez on va passer au bon plan proprement dit. Alors Tinko nous propose 10% sur des cartouches qui est toujours très intéressant vu qu'au départ c'est pas trop cher et ces français ils sont dans le nord. Ensuite nous vient Banggood qui nous propose des petites choses, des rabais, des réductions, je vais les voir de suite. Oui il nous propose des rabais donc c'est toujours bon à prendre bien évidemment. Et enfin arrive Darty qui nous propose des planchas, des barbecues, etc. Donc prévoyez les saucisses et les merguez pour aller avec. Alors je termine avec ces sites chinois parce qu'ils nous vendent hors Or depuis le 1er juin je crois la réglementation c'est un peu durci et les douanes sont susceptibles de pouvoir bloquer votre votre paquet et vous demander de payer des droits de douane et des frais. Donc à un moment donné pour je prends un exemple je prends le 50 très vite je vous prends le 50 250 de chez Nikon monture Z. Il est à 15 euros près au même prix qu'un site chinois dont je tairai le nom qui lui ne vous fait pas payer de TDA. Donc pour moi c'est tout vu à 15 euros près sur un truc qui fait quand même 200 à 300 euros. S'économiser la TVA et risquer de ne pas voir arriver l'objectif alors qu'on l'a payé c'est prendre de très très gros risques. Maintenant comme d'habitude vous êtes seul maître à bord et c'est vous qui voyez. Sur ce les amis, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, faites du bruit autour de mes vidéos et puis à très vite et puis merci pour votre écoute. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !